Alors, merci d'être là. Merci de nous suivre. Contente que vous soyez là. Vous êtes déjà plusieurs. Super. Alors, ce soir, on poursuit avec les papiers japonais que j'avais commencé la semaine passée. Je vais vous montrer un peu des petites choses, des petits résultats de ce que j'avais débuté, des petites choses que j'ai modifiées un peu, que j'ai expérimentées aussi au courant de la semaine, que j'ai eu le temps de voir. Alors, mon nom est Josée Crussier, je suis artiste peinte et professeure chez Pinceau à Québec. Alors, vous avez la boutique au 29.90 Chemin-Saint-Foy et le site internet au www.pn-so.com à Québec. Alors, vous pouvez commander en ligne. Et pour faire suite à ça, quand je vous ai dit que vous pouvez commander en ligne, vous pouvez remplir un panier à 75$ et plus, vous n'avez pas de frères de livraison à travers le Canada. Et suite au direct de la semaine passée, il y a quelques personnes qui me disaient, on ne peut pas commander les papiers, on ne peut pas les mettre au panier en ligne. Bon, là, je n'étais pas trop au courant des technicalités du site, je suis désolée de ne pas vous avoir expliqué, mais je me suis informée comme il faut. Alors, quand vous commandez les papiers en question, c'est sûr que s'il faut les expédier par la poste, il faut que vous lisiez vraiment le descriptif dans les papiers. C'est marqué que pour les expédier, il faut les plier pour les mettre dans une enveloppe pour ne pas que ça coûte trop cher de frais de transport. À ce moment-là, ça peut coûter autour du prix d'un patron. Quand vous faites venir un patron dans une enveloppe, ça peut coûter autour de 2-3$ de livraison, tout simplement. Alors, on peut mettre quelques feuilles pliées. De toute façon, les feuilles que vous achetez en paquet, elles sont déjà pliées dans les enveloppes. Quand vous avez plusieurs feuilles dans un paquet, c'est des feuilles pliées. Alors, même si vous choisissez une grande feuille, exemple, une grande feuille comme ce que j'ai ici, eh bien, on peut la plier. Quand vous allez la coller, ça devient tout mou, les plis paraîtront pas. À moins que vous ayez quelque chose de bien, bien spécifique, qu'il faut que la feuille reste à plat, à ce moment-là, on peut vous la rouler. Si on la roule, bien là, ça devient quelque chose de beaucoup plus long et ça va faire un paquet. Alors là, la différence, c'est qu'un paquet, une boîte, va vous coûter autour de 15$ de frais de livraison. Alors, c'est pour ça que nous, on vous suggère de les plier. Par contre, si vous commandez beaucoup de choses, puis qu'on peut mettre ça à travers vos autres produits, le rouler dans une boîte avec plein d'autres choses, bien, il n'y a pas de problème, on va le faire. En fait, il faut que vous nous écriviez un peu comment vous voulez qu'on vous le livre pour ajuster les frais de transport à ce moment-là, selon ce que vous voulez, mais vous pouvez les commander. Alors, ça se fait, c'est disponible, il faut juste savoir un peu ce que vous voulez par rapport à la livraison pour ne pas vous charger le gros prix qui n'est pas nécessaire si vous commandez seulement une feuille puis qu'on peut l'appuyer dans une enveloppe, c'est vraiment pas disponible. À ce moment-là, on peut vous l'expédier. Alors, bien, c'est ça, mentionnez-le dans les commentaires quand vous faites votre commande puis tout va bien fonctionner. Alors, je retourne ma caméra et je continue à vous parler des papiers. Je vais réviser un petit peu la semaine dernière et tout ça. Alors, je suis contente de voir que vous êtes au rendez-vous. Ici, bien, j'ai encore le... j'ai un papier que j'ai oublié. Je ne vous ai pas montré la semaine dernière. Vous voyez comment il est beau. Il y a tous des beaux ajourés avec des trous, des fibres aussi dedans. Il devient complètement transparent quand on le colle. Alors, si on voulait le voir vraiment, il faudrait qu'il soit sur un fond foncé ou on pourrait le colorer. Ou si on a essayé aujourd'hui avec des élèves et on peut le colorer, mettre de la couleur dedans comme j'ai fait dans l'autre dentelle de la semaine dernière. Mais vous voyez ici, il y a simplement eu un morceau de ce papier-là dans le gel pour en faire une peau d'acrylique. On ne le voit pratiquement pas. Alors, il devient complètement transparent. Il faut juste y penser selon ce qu'on veut faire. Si vous voulez avoir de la couleur, d'y mettre de la couleur. Celui-là, je sais qu'on était en rupture de stock. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Mais je vous le montre ce soir. Il s'appelle le Tama Blanc et on va le recevoir. Alors, Carole m'a dit qu'elle l'a mis dans la commande qui s'en vient. Alors, on devrait le recevoir sous peu. C'est une compagnie qui nous livre assez rapidement. Alors, on devrait le recevoir bientôt. Ici, j'ai le papier dentelle que je vous ai montré la semaine dernière. Là, il était dans ma pile. OK. Mon Inryu. Bon. Puis là, je voulais en venir à celui-ci. Alors, celui-là avec l'orange. Il y a des fibres orangées et des fibres roses. Alors, j'ai fait des tests. J'ai travaillé ici sur un fond dans un de mes essais que je veux faire pour un projet à l'automne. Et j'ai collé. Mais mes couleurs étaient très intenses. Alors, la couleur du papier est restée un peu plus visible. Alors, ça, c'est le fun. Vous pouvez coller vos papiers. Je l'ai collé avec le bindex. Puis là, si vous remarquez, il est très, très mât parce que j'ai fini ça avec un gesso transparent. Fait que quand je vous dis la finition que vous mettiez, vous colliez vos papiers avec n'importe quel gel brillant ou mât, c'est vraiment ce qui va aller par-dessus qui va faire la différence. Bien là, vous en avez la preuve. Comme ici, j'ai remis un gesso transparent qui est très mât. Tout est redevenu mât. J'ai aucune trace du bindex. Alors, ça, ça peut être intéressant. On voit aussi la transparence, c'est le fun parce que je vois encore tous mes motifs au travers. Alors, ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le travail de ce papier-là collé dans un fond. Ensuite, ça, je vais mettre ça de côté. Ici, le bleu est vert. Ça, je vais vous le montrer sur mon démo de la semaine dernière. Je vais juste la mettre en avant de moi pour que je puisse m'en reserver. Bon, puis là, j'ai plein de papiers à motifs. Il y en a que j'ai des retailles. Ça, c'est des feuilles qui viennent en commande aussi que vous pouvez acheter. Celle-là fait partie d'un paquet aussi de textures. Il y a des belles, belles textures dedans. Vraiment comme très, très fibreuse. Celui-là, il est très beau, mais il fait partie d'un ensemble dans les paquets que je vous ai montrés la semaine dernière. Ça, c'est les feuilles, comme je vous le dis, que vous pouvez plier. Puis, tu sais, oui, il va y avoir une marque de pli, mais quand on le colle, ça ne paraît pas tellement. Moi, je dirais la seule restriction pour ne pas le plier, ce serait vraiment que vous devez en faire une tapisserie ou quelque chose. Tu sais, vraiment collé très grand, très lisse. Mais si vous faites des choses artistiques comme je vous le montre là, ce n'est pas grave qu'ils soient pliés. La semaine dernière aussi, j'ai travaillé sur mon plastique ici. C'est une toile blanche que j'ai recouverte d'un plastique simplement. Puis, j'ai fait des peaux d'acrylique. Bien, j'avais coloré la dentelle comme ça. Vous voyez, ça sort d'école aussitôt que c'est sec, ça devient mon papier qui était blanc tantôt. Juste pour, s'il y a des gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous allez voir que quand... Ah, ça, c'est mon bout qui est blanc. Ah, il faut que je montre ça. OK. Alors, ça, il vient blanc, même transparent comme ça. Et on peut le colorer pour mettre les couleurs qu'on veut dedans. Puis, s'en servir comme collage par la suite qui va agencer avec nos couleurs du projet en question. Carole, tu dis les nouveaux. Bien, ça doit être le papier troué du début que tu parles. Bien, il n'est pas nouveau parce qu'on l'avait reçu. Mais ça fait deux fois qu'on vide le stock. Fait que, il est nouveau si on ne l'a pas vu la première fois. Et là, j'ai préparé une peau d'acrylique ici. Là, vous voyez, pour la décoller, je voulais vous montrer. Faut quand même que je gratte un tout petit peu, là. Pour aller décoller mon gel. Voilà. OK. Fait que là, parce que c'est le médium, médium brillant, oubliez le mot polymère. Il s'appelle maintenant médium brillant, que j'avais mis sur mon plastique. Et j'ai collé le papier avec les fibres vertes et bleues dans mon médium. J'ai mis une couche de médium sur le plastique. J'ai mis le morceau de papier dedans et j'ai remis une couche de médium par-dessus. Et vous voyez, ça se décolle de mon plastique très facilement, là, comme une peau. Tout simplement. Et j'ai quelque chose de très, très transparent, mais qui est plastifié, donc beaucoup plus résistant. Oui, je pourrais mettre le nom, mais comme je te dis, présentement, il n'y en a pas. On va, je pourrais le mettre, mais je vais, vous pourrez le mettre en commande si vous voulez en avoir aussitôt qu'il va arriver. Alors, ça, ça devient très transparent aussi. Ça m'a fait un test. Je vais vous montrer celui de la semaine dernière. Ici, je suis sur un papier ciré. Ça, c'est celui de la semaine dernière. Alors, c'est le même papier. Et puis là, vous allez me dire, ben oui, mais là, il est vert. Mais, eh oui, j'ai coloré l'arrière de la peau. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être fait par la suite. Si je ne l'ai pas fait avant, puis que je veux colorer, j'en fais une peau, ben je peux le faire après. Alors là, j'ai utilisé quelque chose de très transparent pour avoir un fini très léger, très transparent. Alors, je choisis toujours l'envers de ma peau d'acrylique pour mettre la couleur. Puis dans ce cas-ci, c'est assez important parce que là, les fibres, elles vont être visibles sur le dessus. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Je peux me rapprocher un peu. Là, j'ai rapproché, mais non, il n'a pas rapproché. Non. Ok, attends un peu. Je vais essayer de, à nouveau. Ok. Là, il doit avoir rapproché. Ouais, ok, c'est bon. Fait que là, je peux le tourner. On voit là que la fibre est vraiment sur le dessus. Puis je vais venir mettre ma couleur. Là, je me suis toute mêlée. Ouais, ça, c'est mon dessus. Ça, c'est mon dessus. Alors, je peux appliquer le vert comme ça, qui est un vert jaune et colorer toute l'arrière de cette peau-là. Même l'étirer dans la partie qui est juste en gel. Et je vais m'en servir tout à l'heure pour coller avec les autres papiers. C'est des magnifiques couleurs dans Golden, comme ça, qui sont très transparentes. Puis ça fait vraiment un bel effet. Je vais juste lui appliquer ça, une petite couche. Puis là, lui, on va le laisser sécher. Je pourrais faire ça avec n'importe quel papier de toutes les couleurs. Ah, puis tu vois, je vois que j'ai mis ça, mais je l'ai reverdi après. Fait que là, je vous l'ai fait avec la couleur de Golden. Je pourrais mettre un autre ton de vert dedans. Que je ne sais plus où j'ai mis. Je ne vois plus. Oui, il sait. Pour le rendre un petit peu plus vert. Lui, c'est un vert oxyde. Donc, je vais le diluer un petit peu pour qu'il soit plus transparent. Fait que si vous prenez une couleur plus opaque, n'oubliez pas de la diluer. Pour me donner une transparence. Fait que ça, je vais laisser ça sécher. Là, tout est devenu vert. Mais de l'autre côté, mes fibres sont encore bleues. Et je les vois au travers. Fait que je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce que ça donne comme avantage. Ici aussi, il y avait un... La semaine dernière, il y avait un restant de noir de ma dentelle. J'ai simplement mis du gel par-dessus. Pour vous montrer que vous pouvez créer une peau d'acrylique. Avec quelque chose comme ça. Alors, si je trouvais la tâche belle, je pouvais même en créer une peau de plastique que je pourrais recoller ailleurs. Fait qu'elle pourrait être utilisée dans un autre collage. Alors, on va mettre ça juste ici. Puis, je vais finir avec ça après. Puis, je veux vous montrer... Ah oui, c'est ça. Là, sur le... Euh... Attends un peu. Je vais déposer ça. Ça sera pas long. Il faut pas que ça colle ailleurs. Voilà. Ok. Comme ça. Dans le visage de la semaine dernière, vous allez vous souvenir, celui qui était là. Là, je vais juste essayer de le mettre dans l'écran au complet. Ok. Je pense qu'on voit. Parfait. Alors, là, j'ai monté même une petite carte avec des papiers... Euh... Le papier Nryu de la semaine dernière que j'avais mis de la couleur dedans. Alors, j'avais mis un sépia, un turquoise. Et j'ai découpé aussi du papier avec les motifs que j'ai... J'ai des petites retailles ici, là. Tantôt que je vous montrais... Alors, je suis venue mixer comme plusieurs papiers dans ça. Que j'ai mis sur un fond de papier brun. Fait que c'est une idée toute simple, là. Puis, c'est juste de jouer avec les retailles. Comme vous voyez, j'ai une autre retaille encore ici, là, que je pourrais utiliser. Puis, quand moi, j'ai joué, j'ai sorti tous les papiers, comme je les ai là. Puis là, je vois qu'est-ce qui agence dans les couleurs. Qu'est-ce qui peut faire quelque chose d'intéressant. Et là, je viens de déchirer une partie. Je pourrais utiliser des parties de dentelles roses, tu vois, avec celui-là. Là, ce serait super beau. Fait qu'on pourrait créer une carte avec des morceaux... Juste des morceaux déchirés, pilés, un sur l'autre. Et j'ai travaillé avec un papier brun pour mon fond. Vu que le cadre est blanc, j'ai pris le papier aquarelle brun de SMLT Art. Alors, c'est du papier aquarelle brun. C'est un gros pad que je trouve très intéressant. C'est un beau papier. C'est rare, des papiers bruns chocolat comme ça. Alors qu'on pourrait agencer toutes sortes de papiers dedans. Puis, j'essaie de jouer avec vos morceaux pour les superposer, les déchirer. Puis, j'ai ramené un morceau de dentelle aussi dessus. Là, pour la carte en question, moi, je travaille tout le temps avec une vieille carte comme ça. Fait que si je faisais un montage, là, sur le carton comme ça, bien, je défais le cadre puis je viens voir qu'est-ce que ça a l'air. Tu sais, je peux travailler avec ça puis voir exactement qu'est-ce que va avoir l'air mon montage dans ma carte. Là, je veux quelque chose d'opaque. Pour tailler mon carton de fond, bien, là, je viens utiliser mon pochoir cadre. Je vais y aller comme ça parce que là, j'en aurais pas deux. Je pourrais en mettre, même, j'aurais pu en faire quatre. Puis, vous voyez ça, il a vraiment été fait, lui, pour aller chercher la grandeur du cadre ici. Si vous n'avez jamais vu travailler avec ça, pour faire des cartes avec l'encore comme ça, j'utilise le pochoir. Fait que lui, il va beaucoup plus vite pour tracer la carte. Euh, un crayon de plomb peut-être, oui. OK. Fait que si je veux utiliser ça, je viens placer mon coin de mon carton. Puis là, j'ai simplement à tracer dans mes petites sections. Ici, je vais en avoir un autre. Ouais, parfait. Fait que je pourrais en avoir quelques-unes avec ce fond-là. Et je découpe sur mes lignes. J'ai exactement la bonne grandeur de carton pour mettre dedans. Et là, bien, je peux commencer à créer mon montage avec mes papiers. Puis là, voir exactement l'effet que ça va donner. Fait que ça, c'est des petites idées. Là, on en a déjà parlé souvent des cartes. Puis je trouvais qu'avec ces papiers-là, ça pourrait être super intéressant. C'est sûr que là, je suis allée très, très vite. Si vous me demandez avec quoi j'ai collé, j'ai collé avec les tapes double face comme ça. Fait que je suis venue mettre des bandes de tape. J'ai mis ça là. Puis c'était réglé au moins pour vous la montrer. Si vous voulez quelque chose de vraiment plus solide, plus fini, je pourrais toujours coller avec le gel ou avec la colle. C'est vrai que je la laissais, mais je n'ai pas essayé. Mais c'est une colle blanche régulière. Ça va fonctionner. Parce que c'est un objet en papier. On peut la laisser sur le papier. Ce n'est pas comme une toile où je veux que tout soit super protégé. Donc, je le laisserais moi comme ça. Puis là, je pourrais ajouter des décorations un peu comme je fais habituellement. Mettre un petit peu de feuilles d'or. Venir mettre un pochoir avec des souhaits si vous le voulez. Tout ça est possible en faisant une carte aussi. Puis là, j'avais ressorti mes enveloppes. Vous vous souvenez sûrement, on avait fait ça à un moment pour mettre plusieurs cartes peut-être que vous pouvez offrir en cadeau. Bien là, je pourrais utiliser mes pots d'acrylique. Celle-là n'est peut-être pas vraiment faite pour un enveloppe. Mais encore là, regarde, sur une enveloppe colorée, ça pourrait être super beau d'utiliser ça au lieu du papier ici. Mettre une pot d'acrylique avec le papier en dessous, un morceau de papier de dentelle, un morceau comme ça. Alors, ça pourrait s'utiliser aussi pour faire des objets, des petits objets décoratifs. Même chose pour le livre de la semaine dernière que je vous ai montré, faire des choses décorées. Ça fait que ça, c'est peut-être mon petit moment à carte. Et je voulais vous montrer que la dentelle ici, vous voyez, elle est blanche, blanche, blanche. Et celle-là, quand je l'ai appliquée, elle est devenue complètement transparente. Au moment où je l'ai appliquée, j'ai dit, « Ah, ça a l'air à devenir toute transparente. Est-ce qu'elle va reprendre sa couleur? » Bien, pas vraiment. Elle est restée transparente. Donc, ici, ce qui est très beau en passant, je trouve que ça fait quand même un super effet. Ça fait un effet beaucoup plus subtil, mais ça fait un bel effet. Alors là, je veux juste vous montrer ce que j'ai fait aussi. C'est que je l'ai essayé. Mon blanc, mon blanc. OK. Ici. J'ai commencé ici à la brosser. Puis, avec une élève aussi, aujourd'hui, on avait collé celui-là avec les ronds, comme ça, qui est devenu aussi tout transparent. Et lui aussi, je pouvais faire la même chose avec ça, c'est-à-dire prendre mon pinceau et mon blanc. Puis là, bien, c'est sûr qu'on en prend très peu. On vient essuyer le pinceau et on vient brosser, tout simplement, en surface. Puis, ça va accrocher seulement la texture du papier qui est là. Ce qui est super beau. Si vous prenez votre temps, vous couchez le pinceau sur la toile. Vous voyez comment je couche le pinceau. Je le laisse vraiment flotter en surface. Si j'y vais comme ça, je vais remplir jusqu'au fond. Alors, ça, c'est très important de coucher votre pinceau. Alors, tu vois, puis là, je l'ai laissé trop humide un peu. Je trouve que ça a fait très opaque. Je peux le ramasser tout de suite, vu que j'ai de l'humidité. Éponger mon pinceau et venir plus doucement. Alors, juste en petit coup, très flottant. sur la surface. Puis, je vais faire sortir toute la texture du papier que j'ai collé là. Ça peut être très, très subtil. Si je veux quelque chose de plus blanc. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait le plus blanc. Le nom et numéro du pinceau. Ça ici, ça, c'est un Blue Ice Langue de chat numéro 8. SC32. Là, il y a des bouts qui sont effacés. Oui, c'est ça. SC32 dans Blue Ice. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ces pinceaux-là pour brosser. Là, lui, il commence à être magané, mes Blue Ice. Mais j'utilise souvent le 1 pouce comme ça, épais, faire des fonds. Le 2 pouces pour faire des grands, grands fonds. Ça, c'est mon pinceau pour faire des fonds. Surtout avec la peinture éveillée. Ou pour le brossage comme ça. J'aime beaucoup ça. Ça pourrait être des lunards aussi, si vous avez des lunards. Des pinceaux poils de porc peuvent bien faire pour faire les brossages aussi. Un pinceau rigide, en fait. Pas un pinceau souple. Alors, ça prend un pinceau qui est raide. Qui a les poils raides. Bienvenue. Bonjour, Joanne. Je suis en retard, mais je vais écouter le début plus tard. C'est bien. Super. Merci, en passant, Joanne, pour les renseignements que tu m'as envoyé. J'étais bien contente. Alors, on va... Je voulais juste vous montrer ça avec la dentelle. Bien là, j'ai un effet tout brossé, tout doux, très, très subtil. Et ici, vous voyez, j'ai un effet très, très intense parce que je l'ai coloré en blanc pour garder l'effet de la dentelle blanche. En fait, j'ai utilisé la même méthode que j'avais utilisée pour colorer ceux-là. Bien ça, je vais mettre ça de côté. Puis, je vais vous montrer ce avec quoi j'ai fait le bout de dentelle. Puis, quand on regarde le papier, c'est assez surprenant parce que ça paraît même pas. Je vais juste essayer en mettant le papier... Oui, là, on le voit. Alors, vous voyez, cette partie-là de papier a eu du blanc, le bout ici. Et celle-là, on n'a pas eu. Alors, on voit que ça, c'est complètement transparent. Puis ici, c'est blanc blanc. Alors, je vais vous en faire un autre petit bout pour vous montrer à la suite de ça. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur mon plastique, bien sûr. Et j'ai pris le Golden Eye Flow Blanc Titan. Parce qu'il est très liquide. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup le diluer. Ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Dans le sens où, si vous aimeriez que la dentelle garde un peu de transparence, on pourrait peut-être ne pas tout la colorer. Mais si on veut qu'elle soit vraiment opaque, comme ce que je viens de vous montrer, là, je prendrais un pinceau plus souple. Je vais rincer celui de tout à l'heure. Et que je me ramasse avec du stock, ça n'a pas de bon sens. OK. Alors là, je viens chercher mon blanc. Puis je viens comme carrément... Oh, mon Dieu, il y a encore du verre dans le pinceau. Attends un peu. On va prendre un autre. OK. On va me ramasser avec de la dentelle verte. Alors, je prends le blanc. Puis je viens tout simplement appliquer ça. Tout, tout blanc. J'en aurais pas assez. On va y aller comme j'avais fait. On va y aller direct. Et on laisse rentrer le blanc dedans pour que ça colore comme il faut. Et ici, il ne rentre pas parce qu'il y en a déjà eu. Alors, il est déjà solidifié. Fait que là, je vais être certaine de garder ma dentelle blanche. Donc, je pourrais faire avec... Si je voulais des couleurs pastels, je pourrais aller chercher le magenta de la semaine dernière. Puis mélanger avec le blanc, avoir un rose pastel. Ça serait magnifique aussi. Alors là, puis là, je suis sur un fond blanc. Et je sais que là, je l'ai mis directement. Je vais juste la transférer sur mon apron. Bien, je vais mettre un plastique parce que je vais vouloir mettre autre chose sur ma table. Puis je vais le décoller. Vous allez voir la différence. Alors là, ici, j'ai décollé. Puis vous voyez qu'il y avait épais de blanc sur ma surface. Hop! On dirait que mon... Je vais juste... OK. OK. Et je veux être capable de peut-être enlever un peu de peinture dans les trous. Bien, je peux prendre un napkin pour éponger un peu. Puis même l'enlever et venir éponger en dessous. Je vais juste l'essuyer comme il faut pour enlever le surplus. Puis là, je vais le laisser sécher comme ça. Fait qu'il va avoir encore ses trous, encore son effet de dentelle. Mais quand je vais le coller, je vais avoir l'effet tout blanc, comme ma petite section ici en bas. Fait que ça, je trouve ça bien, bien le fun de pouvoir avoir le choix entre la transparence, le blanc, les couleurs. Ça devient un papier qui va être personnalisé à votre oeuvre, à ce que vous voulez faire. Moi, je trouve ça toujours gagnant de travailler comme ça. Oups! Et là, ça, c'est à faire attention. OK. Une petite seconde, on va essuyer ça comme il faut. Parfait. Alors lui, je pense que j'ai fait le tour pour l'instant de ce que j'ai trouvé comme idée avec la dentelle. Je vais laisser sécher ça, puis je pourrais l'utiliser dans autre chose. Ensuite, là, je voulais vous montrer le début de mon petit projet avec les feuilles d'arbre et l'arbre. Bon, c'est sûr que là, j'ai moins de temps pour préparer les directs qu'à l'avance. Fait que j'ai fait ça de dernière minute, là, j'ai juste de coller ça. Fait que c'est un arbre bleu. Et mes petites feuilles sont faites dans ma peau d'acrylique que je vous ai peint en verre tantôt. Là, l'avantage de l'avoir fait en peau d'acrylique, c'est que je peux venir coller, puis donner une texture à mon feuillage, faire des plis dedans, et avoir quelque chose qui est surélevé. Si j'avais taillé directement dans le papier, j'aurais probablement pas pu la laisser en surface, comme ça. Le nom numéro de cette dentelle. La dentelle. Ça aussi, ça se peut qu'il y en ait pu, parce que j'en ai parlé la semaine dernière. Fait que si vous ne l'avez pas, c'est le papier Usumaki blanc. Il est à 3,99$, fait que ça, ça vient en feuille. Comme je vous le disais au début, si vous le commandez par Internet, faites-le plié. De toute façon, ça ne change vraiment rien que vous le receviez plié. Ça ne vous coûtera pas vraiment pas cher de frais de transport. Alors, comment j'ai dit ça? Usumaki. Usumaki blanc. Je vous mettrai de toute façon le lien, comme la semaine passée. Ouais, Usumaki blanc. Et, c'est ça. Fait que la petite feuille, bien, ça me permet de lui faire une texture. Fait que j'aurais pu aussi faire un personnage, une robe, n'importe quoi avec des plis. Ouais, tu dis, il n'en reste plus. Bien, c'est ça. J'ai pas beaucoup de contrôle là-dedans pour le stock. Il y en avait quand même une bonne pile parce que ça, c'est un modèle que moi, j'avais choisi quand on les a commandés au début. Puis, Carole, elle en avait commandé plus parce qu'elle savait que j'allais faire un direct avec. Mais, bon, on n'est pas tout le temps, on ne peut pas tout le temps tout prévoir. Alors, dans ça ici, je vais vous montrer. Moi, le principe que j'ai utilisé, c'est que j'ai peinturé mon arbre en bleu. J'ai donné une couche de bleu sur mon arbre. J'avais un fond dans ce cahier-là, comme ça, en bleu et vert. Bon, j'ai dit, je vais faire un arbre et je vais travailler avec des papiers dans les tons de bleu. Fait que c'est ce que j'ai sorti. Ça peut être une... Dans le fond, je vais vous donner des idées un peu pour créer à partir de vos papiers. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti des papiers où il y avait des tons de bleu, de doré, de turquoise qui pouvaient être intéressants ensemble. Et j'ai peint mon fond en bleu simplement pour avoir un fond sur ma surface. De façon à ce que si mes papiers ne s'emboîtent pas tout à fait l'un dans l'autre, bien, la couleur qui sort au travers agence avec. Parce que là, je vois qu'à l'écran, vous ne voyez pas beaucoup ça. Mais on voit quand même que j'ai des petites touches de bleu. Puis là, bien, je suis dans mon livre. C'est comme d'habitude. Ça, c'est mes tests. J'y vais un peu n'importe comment. J'ai même essayé du gel mât. Je ne sais pas si c'est perceptible à l'écran, mais ici, c'est mât, mât, mât. Et ici, c'est beaucoup plus brillant. Fait que ça, j'ai fait cette branche-là avec du gel brillant, celle-là avec du gel mât. Je peux tout en rendre brillant si je veux remettre du brillant par-dessus à la fin avec un vernis brillant. Je peux... Tu sais, ça dépend de ce qu'on veut faire. Je trouve que le mât me fait un petit fini un peu blanchi. Un tout petit peu. Par contre, si je voulais travailler avec des lavis, ça serait préférable sur le gel mât. Sur le gel brillant, ça va perler un peu si j'ai des peintures trop diluées. Alors, c'est un peu selon ce que vous aimez travailler aussi. Moi, j'aime beaucoup le brillant. Alors, pour le mât, j'avais le gel régulier de Golden. Puis, pour le brillant, moi, j'ai utilisé ici le gel très épais brillant de Liquitex. Et je l'ai utilisé à la spatule. Juste pour reviser la peau d'acrylique, je l'ai faite avec le médium brillant de Golden. Parce que j'aime bien ça, parce que ça reste mince et elle, elle s'auto-nivelle toute seule. Si je colle les dentelles, je les ai collées au Bindex la semaine dernière. Parce qu'elles sont très fines. Donc, je ne suis pas obligée d'utiliser un gros gel qui va me garder des textures comme ça. Pour les papiers plus épais, bien là, je préfère utiliser le gel. Puis, vous pouvez utiliser un pinceau. Moi, j'aime beaucoup utiliser la spatule pour ça. Fait que là, mes ciseaux. Oups! Mes ciseaux. Mes ciseaux étaient loin. Ça va aller un petit peu plus vite aussi. Fait que comme je voulais un arbre, bien je suis venue faire un peu des lanières qui vont imiter un peu l'écorce de l'arbre. Puis, vous allez voir, ça vient mou. Je suis capable de donner une forme. Fait que je me suis toute taillée. Bien, j'ai pas toute taillée au début. J'ai plutôt taillé quelques-unes. Puis, j'ai commencé à coller. Mais je trouve que ça fait un bel effet, là. Je peux créer des ombres, je peux créer des lumières avec les papiers. Parce que vous voyez, celui que j'ai là, il est comme un peu surcoise. Il va me créer un peu une couleur que moi, je voyais comme moyenne. Mon bleu marin va me créer une couleur très, très foncée. Donc, mes ombres. Et ensuite, bien mes dorés, mes petits motifs, ils vont faire ressortir beaucoup les effets de lumière. Puis, le blanc blanc. Le blanc avec le motif va donner aussi les effets de lumière. Je vais vous en coller un petit peu. C'est une question de vous montrer un peu techniquement. Fait que je peux venir déposer mon gel en partie. Là, mon gel est épais. Donc, il se passe comme une espèce de petite suction. Mon gel retient le papier en place. Et je peux re-soulever ici. Puis, comme je vous disais, un coup qu'il a passé dans le gel, bien là, il est comme humidifié. Il est facile à tasser un peu avec ma spatule. Lui donner une espèce de petite rondeur. Fait que je puisse jouer avec. Puis, il est presque aussi plat. Il y a quelques petits plis, bien sûr. Mais, ça fait beau. Ça, j'adore ça. Il faut se donner un peu le temps. Par exemple, quand j'ai commencé tantôt, je disais, oh mon Dieu, je ne coupe pas la bonne forme. Mais là, finalement, à force de travailler avec, on pogne le tour, comme on dit. Puis, on vient les placer comme on veut. Là, ça va bien parce que j'ai des lanières. Je ne vous dis pas que vous pourrez faire ça avec tous vos morceaux de papier. Mais, si vous travaillez en lanières, comme je le fais là, c'est quand même facile de le faire bouger. Ce serait facile aussi d'y faire faire des plis si je décide de le travailler autrement. Fait que là, je peux venir mettre des pâts. Bon, puis là, moi, je vais toutoyer ça vraiment en petite lanières. Ah, bien merci Francine, si tu trouves ça beau. On en fera ensemble. Fait que c'est sûr que c'est un travail un peu long. Mais c'est un beau, je trouve que c'est un beau travail zen de faire ça. J'aime bien travailler ça de cette façon-là. Fait que si je viens mettre, lui, le doré, je pourrais le... Puis, vous pouvez les superposer, hein. Ça, c'est vraiment pas un problème. Fait que comme ici, là, ça va me faire une grosse... Une partie qui finit très carrée. Bien, je vais le coller comme ça. Puis, je pourrais revenir avec un plus petit morceau. Peut-être dans le ton bleu. Pour venir à la suite de l'autre. Je vais faire une courbe un peu. Puis, je peux venir recouper dedans. Fait que tu vois, ça vient jumeler ça. J'aime bien ça. Je vais remettre ça. Puis, je pourrais revenir avec de l'acrylique aussi par la suite pour jumeler ou faire des détails avec des crayons. Ça serait le fun aussi. Fait que là, j'ai des bonnes courbes aussi dans ça. On va essayer de faire... Si je m'en vais de même. Je pourrais avoir un morceau comme ça. Je vais venir passer ici dans ma courbe. Fait que c'est d'essayer un peu vos papiers. D'essayer de les jumeler. De voir qu'est-ce que vous pouvez créer. Pour vraiment vos agencements. Ça prend de la patience. Oui, 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 oui. Ça prend de la patience. Mais je te dirais que ça devient vite zen. Tantôt, je me disais, ah mon Dieu, je n'aurais pas fini. Je n'aurais pas été capable de le faire avant le direct. Je panique tout le temps. Mais finalement, là, tout à coup, ça s'est mis à se placer. Puis, regarde, quand je les superpose comme ça. Là, j'ai une espèce de satisfaction de voir la superposition. Puis là, je me dis, wow, OK. Il faut juste que je persévère. C'est comme d'habitude. Je disais ça encore après-midi dans un cours. C'est juste de continuer, de, c'est ça, vraiment de ne pas lâcher. Puis, on s'aperçoit que, ah, ce n'est pas si pire. Là, je commence à voir le résultat. Quand on sait que le résultat va être là, on dirait que là, on a la patience. Il faut juste se rendre à visualiser qu'est-ce que la pièce finie peut être. Parce que, tu vois, c'est vraiment quand je superpose, tu vois, le petit bout ici avec le jaune qui vient couper, le foncé, le, 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 tu vois. Puis ici, ce serait beau que j'en mette un autre petit morceau. Peut-être que je pourrais aller chercher ça pour venir couper cette ligne-là puis faire la suite avec lui. Fait que, tu vois, là, ça devient super intéressant d'avoir toute la superposition. Puis, en même temps, bien, si je rajoute des lignes, je vais avoir aussi une autre définition de mon projet. Puis, pour les petites feuilles, juste pour finaliser avec ça, je pense que j'ai passé pas mal. Ouais, j'ai passé pas mal toutes les étapes que je voulais vous parler. Bien, là, j'ai tout simplement, ça, ça se coupe avec des ciseaux. C'est très, très facile. Ça devient vraiment un autre papier. Puis là, on taille une feuille. Puis, on peut y faire un pli. Alors, je peux avoir quelque chose de plissé. Là, moi, je m'imaginais faire un personnage, une grande robe, puis tout venir faire des pièces comme ça qui pourraient être collées dans la toile. C'est de l'acrylique, donc ça devient résistant. Je pourrais créer des fleurs avec ça. Je pourrais en avoir dans toutes sortes de papiers. Tu sais, ça peut être plat comme ça peut être structuré selon votre goût, selon ce que vous aimez. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler. On a de la courte pointe en papier. Oui, exactement. Ça, c'est la bonne description. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve intéressant d'avoir toutes sortes d'agencements. Puis, on a assez de papier, là, je vous dirais, pour avoir des agencements. Puis, la couleur qui vous manque, bien, vous le peignez. Tu sais, regarde, ça, ça serait magnifique avec ça. Les tons de jaune, orangé, le mauve, le rose. Alors, il reste qu'à créer. Puis, tout ça peut se mêler ensemble. Puis, avoir un résultat très, très intéressant. Alors, lâchez pas. Créer encore. Puis, j'espère que ça va vous... Oui, un nénu fort, bien oui. C'est vrai. Est-ce que tu laisserais du bleu dans ton herbe ou tu ferais tout en papier? Puis, là, j'aurais vraiment pas fini, là. Je remplirais tout ça ici, là. Je voulais juste vous montrer un peu la méthode. Puis, je savais que, juste à vous montrer ce que j'avais, j'aurais passé pas mal le temps que je veux faire. Alors, je remplirais, là. Les bouts bleus ici, je continuerais pour avoir vraiment une branche remplie comme celle-là. Puis, ajouter des petites feuilles vertes. Puis, après, bien là, je pense que je viendrais rajouter soit des lignes au crayon acrylique ou avec de l'acrylique, carrément. Puis, tu sais, il y aurait toutes sortes d'autres façons de créer aussi avec ça. Je pourrais faire un fond tout coloré, coller des papiers, refaire de la couleur par-dessus, créer un abstrait avec ça. Alors, ça pourrait être super beau sur des plus grandes toiles. Tailler des plus grands morceaux aussi. Là, je suis allée en mini, là. J'ai les doigts tous collés parce que c'est très petit. Mais imaginez si je faisais un arbre sur une toile vraiment 24-36, puis j'aurais des grandes laises de papier, là. Alors, ça pourrait être super beau. J'aurais beaucoup plus d'espace aussi pour travailler. Il faut juste essayer. Mais, tu sais, essayer, j'aime bien ça l'essayer en petit dans mon livre, puis m'amuser avec ça sans stress. Puis, voir aussi quel genre de patience ça me prend, quel genre de préparation je veux avoir aussi pour faire ces choses-là. Alors, à vous de voir, vous me partagerez vos beaux projets que vous aurez créés avec nos papiers japonais. Puis, au plaisir de vous en reparler. C'est sûr qu'on va avoir d'autres occasions aussi, puis on va peut-être créer d'autres façons de faire. Alors, je vous reparlerai de ça. Puis, c'est ça. Puis, on va avoir un autre sujet la semaine prochaine. Alors, je vous dis bonne semaine. Je vais vous retourner ça. Voilà. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Bien, derrière moi, juste pour vous dire, la semaine dernière, j'en ai parlé. Les toiles ont resté là. Sur la toile avec le visage, c'est le papier murier, qui est un papier japonais aussi, qui a été collé dans le fond. Travaillé avec des couleurs par-dessus. Alors, les papiers peuvent servir de fond aussi quand ils sont unis. Et la petite Marion, bien, elle avait du papier Nryu de coller au travers aussi. Alors, soit qu'on fait le projet en papier au complet ou qu'on s'en sert comme base. Alors, merci beaucoup. J'ai super chaud. Alors, je vous dis à la prochaine et des heures de plaisir, oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Bye, bye.